Est-ce qu'entrepreneur veut dire être heureux? Est-ce qu'entrepreneuriat est associé directement avec le bonheur? Est-ce que si vous ne pouvez pas être un entrepreneur, vous ne pouvez pas être heureux? Il y a eu le bonheur aussi. Let's go get it! Il y a eu le bonheur qui a passé, c'est le bonheur de la positivité. Tout le monde a montré, tout le monde, moi y compris comment vous faites pour être très positif, qui vous faites pour être productif et également qui vous faites pour être heureux. Le vin n'a pas eu un nuance, c'est que si vous ne pouvez pas être productif dans le sens d'entrepreneuriat, entreprendre, faire propre business pour être heureux, vous ne pouvez pas être heureux. Il faut vraiment faire un stop, arrêter et mettre dans le contexte comment ça marche. C'est quoi être un entrepreneur? C'est un monde qui a cherché pour le vin financièrement libre, par rapport à un produit ou du moins par rapport à un service que vous allez mettre en faveur des autres, etc. Vous allez être capable de venir financièrement libre par rapport à un service que vous allez faire. Et le plus souvent, moi-même, premièrement, je suis associé l'entrepreneuriat avec la passion, avec ce que vous allez faire. Vraiment, je préfère que vous allez faire ce que vous allez faire. Mais vraiment, pour les capables de venir en entrepreneur, elles ne savent que les vraiment aimer. Donc, chaque monde a différencié les gens. Mais en gros, c'est presque ça. C'est presque ça le courant dont tout le monde s'y met, etc. Et je suis très, très, très contente là-dedans. Mais par rapport avec ça, il y a un écoulement de dépression qui vient avec lorsque les jeunes ou les moins jeunes également ne peuvent pas atteindre la limite puisque être un entrepreneur, ça demande beaucoup de temps. Vous ne savez pas que ça prend en général 5 à 10 ans pour être bien dans la mise. Bien oui, on peut comprendre ça parce qu'avec les éternets qui nous montrent que tout va vite, nous voulons faire que nous voulons tous les gens sentir que nous ne marchons pas bien mais que nous prenons un an, sous un an, les choses ne marchent pas encore. Sous deux ans, les choses ne marchent pas encore. Lorsque, où on moune qui fait qu'appelant, si on bagaille, peu importe, par rapport, seulement avec TikTok, par exemple, ou du moins si on bagaille comme si l'éwein, le bagaille qui a fait mon grand dan, etc. Où on a fait qu'elle n'a fait qu'elle n'a pas encore plus et que, boum, ça reprend. Il faut savoir que ce sont des différents païs. Ça y a juste qu'on te pousse, on leur a descendre, pousse. Mais lorsque vous voulez construire quelque chose, vraiment, ça demande du temps, surtout à la base. Lorsque, en fait, moune qui appelent là, au départ, ce sont les crèmes des crèmes. Ce sont des moune qui est vraiment intéressé, c'est-à-dire qu'avec ça que vous vouliez. Donc, si tu vois que tout ça que vous commencez à faire, prend du temps, moune pour que vous voulez, moune pour que vous voulez, ne vous en faites pas. Ça prend du temps. Ça prend 5 à 10 ans à la base. Ça arrive que vous moune font bagaille. Cripp, il y a monté. Ça arrive, mais c'est un sursant. C'est pour un bagaille qui fait tout le temps. Ça, que vous moune ensemble avec l'IA, pas que vous voulez, mettez pas ça sous-deilleur pour que vous vous jouez. Mais est-ce que ça fait le bonheur? Qui ça qui est le bonheur? Le bonheur pour moi, c'est pas ça qui est le bonheur pour vous-même. Mais il y a des choses générales que nous gérons là-devant, nous en face, et que nous ne pouvons même rendre compte de ça, nous ne pouvons même garder. Le bonheur se trouve là, dans la rue, lorsque nous ne vous sourire. Et que ça vous fait chaud au cœur. Lorsque vous vous habillez bien, et puis au moins vous dites comme ça, wow, madame, vous êtes jolie. Ça fait chaud au cœur. Donc, ce sont des émotions qui passent, qui nous traversent de temps à autre. Ce sont des choses, des petites choses. La nature est en émerveillement devant un arc-en-ciel, devant les étoiles, devant la lune, le lever du soleil. En fait, toutes les petites choses, voyez-vous? Le bonheur, c'est de se lever le matin et se dire que, ok, ok, je me sens bien. D'être en reconnaissance par rapport seulement avec les autres dans le passé, qui nous permettent de nous communiquer là, maintenant. C'est la reconnaissance d'être ici, d'être en vie. C'est la reconnaissance d'avoir tout ce que l'on a, par rapport avec nos organes même. C'est la reconnaissance d'avoir, de pouvoir utiliser l'éternet. C'est la reconnaissance de pouvoir utiliser même Facebook, Instagram, whatever it is. C'est être en perpétuelle reconnaissance par rapport avec tous ceux qui vous ont donné la main. Le bonheur, c'est quand vous voyez au monde et que ça fait plaisir pour aider. Le bonheur, c'est que quand tu as ton meilleur ami qui est toujours là pour toi. Ça, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est que tu as le temps de passer 5 à 10 minutes ou 15, 30 minutes avec ton enfant. Il y a des personnes qui ne parlent plus loin, qui n'y parlent plus loin. Le bonheur, ce sont des petites choses. C'est mon téléphone qui me permet d'enregistrer. C'est croquer la vie avec tout le temps. Le bonheur, c'est au moins bon juteux. Le bonheur, c'est le bonheur partout. Mais vous cherchez toujours à associer le bonheur avec une seule chose. Le bonheur, c'est également entreprendre, s'il vous plaît. Le bonheur, c'est quand la parole, ce que vous dites, est en accord avec ce que vous sentez. Vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Vous vous laissez entraîner par les bagues, par les autres, tout ce que vous dites. Et vous-même, vous sentez que vous faites. Tout ce que vous avez gagné, c'est le même où vous avez gagné tout. Justement. Parfois, vous avez aimé gagner, ça, c'est vous-même. Ça, c'est le bonheur. Et l'acquérir, c'est le bonheur. Mais, si vous avez gagné juste parce que vous avez gagné, ça, ce n'est pas le bonheur. Ce n'est pas en accord avec vous-même. Lorsqu'une personne me demande ce que vous faites, quand vous êtes libre, je lui dis que j'écris. Il me répond, et après. Mais non, écrire, c'est exactement ça que vous avez aimé faire. Les gens qui sont libres. Ok, moi, je vais aller dans le club, etc. Parfois. Mais ce que j'aime vraiment, c'est écrire. Maintenant, j'ai une autre passion, c'est passer du temps. Du bon temps avec mon fils. Ce n'est pas l'éculpé d'éducation, etc. Non, c'est passer du temps avec lui. En fait, garder lui qui a appris, garder lui qui a promis de moi, garder lui qui... Ça, c'est mon bonheur. Ça, c'est mon passe-temps. C'est ma passion. C'est devenu quelque chose que je trouve que c'est une bénédiction d'avoir mon fils jusqu'à côté de moi et que je peux rentrer dans ce monde. Non pas l'inculper le mien, mais tout simplement rentrer ensemble avec lui. Partager où est-ce qu'il vient lui, où est la vie. Regarder la vie à travers les yeux de mon fils. C'est pour moi quelque chose que... Ce sont des choses, ce sont des sentiments que vous ne pouvez pas mettre non, ne pouvez pas mettre mot sur lui. Ça, c'est ça le bonheur. Le bonheur pour moi, c'est avoir des amis que je peux compter dessus. Et malgré que je sais qu'ils ne sont pas parfaits, et je sais qu'à n'importe quel moment, ça peut couler, le bonheur pour moi, c'est le moment présent. Le passé, c'est une place où je regarde parfois, justement parce que là, c'est par là que j'ai grandi. C'est par là que j'ai des bons souvenirs. C'est par là que j'ai appris vraiment des choses. C'est par le passé. Je ne vais pas nier mon passé, etc. Mais mon bonheur, c'est le présent. C'est être vivante. C'est entreprendre également. L'entrepreneuriat est donc à l'intérieur du bonheur par rapport avec la personne que je suis. Mais l'entrepreneuriat en soi, ce n'est pas le bonheur tout simplement s'il ne peut pas entrer dans le cadre, ça a que vous aimer. Il y a des gens qui ont juste aimé aller au travail, les gens qui ont mangé, les enseignements avec les petites lignes. Il y a un... C'est fine. Aucun problème avec ça. Si vous sentez que vous voulez rester enseignement avec le temps de sol, le minimum, etc. N'occupe pas les autres. Ça, c'est pas toi. Ça, ça qui vous aime vraiment, c'est que vous sentez que vous oubliez ensemble avec le propre que vous aime. Parce que l'entrepreneuriat demande beaucoup, 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 beaucoup de choses. Les gens qui m'entraînent dans l'entrepreneuriat, pendant l'entrepreneuriat, ont fait des dépressions parce que ce n'est pas cette personne. Et au fond, ce n'est pas ça que vous voulez. Mais comme la société, si vous n'avez pas fait ça, si vous n'avez pas eu un diplôme, si vous n'avez pas eu un diplôme, si vous n'avez pas eu un diplôme, bon, donc vous rentrez là. L'école n'est pas faite pour tout le monde. Non pas que je le dis dans le sens que tout le monde n'est pas intelligent, Mais non, vous retirez l'école par rapport à ce moment avec de série de monde, vous arrivez à faire beaucoup plus de choses dans la vie que si vous allez dans l'école. Ok? Il y a des choses qui ne sont pas faites pour tout le monde. Il n'y a pas... Il y a des gens qui ne sont pas de passion pour lui pour faire des bagages. Mais parce que c'est le courant, c'est ça qui est dans la portée qui est obligé de faire beaucoup. Non. Je sais pas si vous êtes sur vous. Je sais pas si vous aimez. Trouve ton bonheur personnel. Ton bonheur, c'est comme le salut. C'est personnel. Pas rien. L'autre n'a pas fait qu'il n'a pas fait plaisir pour entrer là-bas. Et même si ça n'a pas fait plaisir par rapport à les types de films que vous aimez, il y a des types de films que vous aimez. Si tu n'as pas ce que c'est regarder les porn, comme moi, même si j'adore regarder les porn, parce que je pense que sexuellement, nous trois bonnets, etc., je n'ai rien appris par rapport avec les garçons, etc., quand je suis avec quelqu'un ou du moins un mari ou un... Ben, j'apprends autrement. Ça, c'est moi. C'est parce que c'est là que lorsque j'écris des scènes de sexualité, je fais en sorte de décondiquer tout ce qu'il y a tout simplement parce que je trouve qu'il y a de la passion. Ça, c'est mon bonheur. J'ai aucune autre avoir juste parce que je suis une femme, la société... Non. Ça, c'est mon bonheur. C'est ça que j'adore regarder. En fait, il y a une autre catégorie de films que moi, j'ai regardé, etc., mais ce n'est pas toujours la même catégorie que tout le monde. Je m'en fiche. Moi, je lis ça qui fait mon plaisir. Je ne suis pas obligée directement, c'est par rapport avec l'entrepreneuriat que tu dois lire, par rapport avec la positivité que tu dois lire. Le bonheur, c'est pas quelque chose que vous pouvez déposer la main dessus, c'est quelque chose que vous pouvez créer. Et vous devez le créer tout simplement à partir de ce que vous aimez, pas de ce que la société vous dit.